Le FC Barcelone a déjà les yeux rivés sur le marché des transferts. En attendant l'arrivée de Vitor Roque cet hiver, le champion d'Espagne en titre s'active en coulisses, pour renforcer son milieu de terrain. Orphelin de Sergio Busquet, parti à l'Inter Miami, le Barça ne semble pas avoir pallié le départ de l'Espagnol. Malgré le recrutement d'Auriel Romeux cet été, l'ancien joueur de Géronne peine à faire oublier son prédécesseur et force la direction Blaugrana à envisager de nouvelles options pour l'année prochaine. En ce sens, Mendo de Portivo informe que le FC Barcelone pourrait passer à l'action pour Bruno Guimara. Si le Brésilien rêve de signer un jour au FC Barcelone, l'affaire est loin d'être résolue pour le club catalan, puisqu'il a renouvelé son bail avec Newcastle jusqu'en 2028 à la mi-octobre. De plus, le joueur de 26 ans jouit d'un salaire conséquent outre-manche, 7,5 millions d'euros par an, et sa valeur marchande est estimée à 85 millions d'euros, au-delà des moyens financiers des pensionnaires du Camp Nou. Conséquence, la formation de Liga pourrait se rabattre sur une autre cible, à savoir le néerlandais Matouyefe, révélation de l'air divisé lors de l'exercice précédent, avec le Feyenoord Rotterdam, et qui commence à se faire une place au sein de la sélection batave, comme le souligne Sport. Toujours dans le registre des cibles moins onéreuses, Martin Zubimandi, Real Sociedad et Ederson Dos Santos, Atalanta Bergam, figurent aussi sur la shortlist du Barça. En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé. Et le PSG ne semble pas vouloir lui proposer un nouveau contrat selon la presse espagnole. Ce qui fait les affaires du Real Madrid. L'été dernier, Kylian Mbappé avait fait trembler le PSG, et avait ainsi obligé Nassé Alkelefi à réagir. Alors qu'il avait prolongé jusqu'en 2024, l'attaquant de l'équipe de France, avait décidé de ne pas utiliser son année en option, jusqu'en 2025. Un énorme coup dur pour le club de la capitale qui sous-entendait donc que Kylian Mbappé irait jusqu'à la fin de son contrat, puis partirait donc libre. Une situation évidemment intenable pour une institution, comme le PSG, qui perdrait donc des centaines de millions d'euros, si le bondinois décidait de s'en aller gratuitement. J'ai dit que l'année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat donc, je vais honorer mon contrat, expliquait-il en fin de saison dernière. Une réponse qui n'avait convaincu personne, pas même son président qui avait décidé de l'écarter de la tournée de pré-saison, et qui n'avait pas hésité à le charger dans la presse. Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois, si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible, c'est un club français. C'est sa ville. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuitement. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute, glissait-il au moment de la présentation de Louis-Enrique. Par la suite, les discussions avaient semblé positives, puisque KM7 avait été réintégrée au groupe parisien. Cette décision semblait aussi donner la tendance. Un accord qui arrangerait les deux parties pourrait être trouvé. Récemment, la presse française révélait aussi que ce deal entre le PSG et l'homme aux 15 buts et deux passes décisives en 15 matchs, cette saison concernerait surtout ses primes. Une information qui va dans le sens de la bombe lâchée par A ce jeudi. En effet, le quotidien espagnol révèle que le PSG ne compte plus faire une offre de prolongation à Kylian Mbappé. Son cas est simple, le joueur doit activer de lui-même son année en option, pour poursuivre d'une saison comme c'était convenu au départ. Paris ne peut de toute façon pas proposer un nouveau contrat à sa star qui dispose déjà d'un contrat XXL depuis sa prolongation en mai 2022. Le PSG souhaite évidemment que Kylian Mbappé reste au club à court terme. Et selon As, le club de la capitale veut le convaincre sportivement en lui montrant que son envie de jouer excentrée gauche ne pourra pas être comblée au Real Madrid avec la présence de Vinicius Junior. Du côté de la Casablanca, l'heure est au calme. Le club madrilène est serein dans ce dossier et passera à l'attaque réellement le 1er janvier prochain. Mais la décision du PSG de ne pas proposer un nouveau contrat à Mbappé arrange visiblement le Real Madrid, qui n'aura pas besoin de s'aligner sur les moyens de QSI. Le quotidien espagnol conclut en expliquant que, comme les saisons passées, ce dossier Mbappé risque d'être long et faire parler quelques mois encore. Surtout que d'autres clubs semblent vouloir coiffer le PSG et le Real Madrid au poteau.